il y a une question que je veux qu'on réponde est-ce qu'un chrétien doit souffrir cette personne dit si Dieu est bon comme il dit pourquoi est-ce que les gens souffrent et pas juste les non-croyants pourquoi est-ce que même les croyants souffrent écoute moi cette personne dit si nous sommes cette personne pourquoi est-ce que Dieu va nous laisser qu'on soit blessés la Bible dit quand on réponde devant le Seigneur il nous a blessés il va fermer nos blessures on se pose la question si nous sommes cette personne pourquoi est-ce qu'il doit nous laisser d'être blessés il regarde 4 verset 18 la Bible dit qu'il est venu faire croire si nous sommes cette personne pourquoi est-ce qu'il laisse que nos cœurs soient coupés écoute moi très bien la manière de Dieu n'est pas la manière des hommes écoute moi qu'est-ce qu'on veut dire pour souffrance to some who means to experience a bad situation there are many people going through sickness some are going through poverty some are going through marital challenges some are going through different battles in life and many asking et plus dans ses pauvres Dieu est-ce que tu es toujours là certains ont conclué que Dieu n'existe pas par raison de ses expériences ils disent que si Dieu est vivant ils ne devraient pas traverser nous sommes là pour démystifier nous sommes là pour enlever le doctrine de souffrir est-ce que le chrétien doit souffrir est-ce que le chrétien doit souffrir écoute-moi dans le chapitre 5 le verset 8 la Bible dit Jésus a pris l'obéissance à travers les choses qu'il a souffrées même Jésus notre sauvé il a souffert dans la vie il a traversé les souffrances et si ton mère a souffrées qui es-tu pour ne pas souffrir la bonne nouvelle c'est qu'après tout souffrant il y a des célébrations la bonne nouvelle c'est qu'après tout souffrant il y a un changement de niveau la bonne nouvelle c'est qu'après tout souffrant il y a une libération en 1 Peter 5 1 Pierre chapitre 6 vers 10 le verset 10 le Bible dit le Seigneur va nous établir et il va nous récompenser je prophétise à quelqu'un tout ce que j'ai traversé tout ce que nos familles a traversé nous te tournent à la victoire est tournant à la victoire est tournant à la victoire est tourné sur les bénédictions et tous nos bénédictions je profétis tes testemences apparaissent carrément ton témoignage a apparus au-dessus dans tout croire que tu as pu il y a un courant que tu vas recevoir ức quelqu'un crie hallelujah écoute moi écoute moi après toute souffrance il y a des récompenses je veux qu'on regarde sur certains mensonges concernant la souffrance premier mensonge on ment que la souffrance est à travers le péché le fait que tu souffres ne veut pas dire que tu as péché tu peux être juste et que tu souffres quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit parfois les croyants souffrent ils commencent à se poser qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait quel péché est-ce que j'ai connu écoute moi monsieur la souffrance n'est pas à cause du péché dans Jean chapitre 2 vers 3 la Bible dit que Jean était juste que Jean était juste mais jusqu'à là il a souffert Job a souffert Job a toujours souffert dans Jérémie chapitre 12 verset 3 Jérémie a souffert mais jusqu'à là Jérémie a dit le Seigneur tu me connais Jérémie 12 verset 3 read with me He said Lord but thou O Lord thou thou knowest me thou hast seen me and tried my and tried my heart towards thee pull them out yes like sheep for the slaughter yes tu sais que je suis un bon prophète mais jusqu'à là il dit tu m'as tenté certains souffrances sont les tests ce n'est pas parce que tu as commis des péchés c'est un test que tu traverses et s'il n'y a pas de test, il n'y a pas de promotion tu n'as pas compris ce que j'ai dit chaque fois que tu traverses des souffrances dans la vie et tu en sais partie de tous il faut juste connaître ce qu'est cette terre c'est pour cela la jose chapitre 1 et Jacques pouvait dire que toi au jeu lorsque tu tombes dans différentes tentations et des tests est-ce que tu comprends ce que j'ai dit il y a des choses que Dieu va te laisser de souffrir pour tester ton coeur pour chercher ton coeur est-ce que tu l'as aimé ou tu as aimé les choses du monde et lorsque Dieu voit qu'en vérité tu l'as aimé il te donne des promotions en Job 42 verset 10 la Bible dit que Dieu a restauré un jour tout ce qu'il a perdu notre Dieu en Dieu notre Dieu en Dieu précieux il récompense tout ce qu'il a cherché Dieu précieux à quelqu'un pour la honte que tu as traversé pour la douleur que tu as traversé pour le retard que tu as traversé pour le retard que tu as traversé pour le retard que tu as traversé à cause de son nom tu vas recevoir un courant aujourd'hui tu vas recevoir un courant aujourd'hui lie number two deuxième mensonge they lie you en teman that suffering is God's punishment que la souffrance c'est la punition de Dieu Dieu ne te punit pas en tes souffrances in Hebrews chapitre 12 verset 6 la Bible dit celui que Dieu aime au verset 8 il dit un fils n'est pas un fils si tu ne punis pas ses fils si tu ne corriges pas ses fils écoute moi la souffrance n'est pas la punition de Dieu est-ce que les gens disent c'est ma souffrance écoute moi monsieur Dieu corrige mais Dieu ne punit pas avec la souffrance tu sais pourquoi il y a la différence avec la punition la correction c'est basé sur son amour mais avec la punition il n'y a pas d'amour tu n'as pas compris ce qu'il dit et Dieu t'aime tellement de tes fois voir des douleurs sans qu'il ne ressemble la souffrance n'est pas la punition de Dieu écoute moi notre mensonge c'est une lie c'est qu'un croyant ne doit jamais souffrir 2 Timothée 3 verset 12 la Bible dit ceux qui désirent de vivre la justice vont souffrir les afflictions qui veut dire le moment tu décides de vivre pour Jésus il y a des choses que tu vas souffrir let me quote un exemple laisse moi prendre un exemple lorsque je suis parti à l'école apprendre comment conduire on est parti pour le concours je ne savais pas que tu ne peux pas passer jusqu'à ce que tu donnes 10 000 à ceux-là je lis j'ai étudié en tirant cet examen et je sais un homme de Dieu je ne peux pas payer avec ces 10 000 francs seulement moi j'ai échoué ces examens quand l'examen ils ont appelé mon badge il y avait des centaines de personnes qui ont compris tout le monde était jubilé toutes les personnes étaient fiers on dit une de mes cultes tu as donné ta part de Jimmy c'est comme cela moi seul parce qu'il dit je suis croyant je ne peux pas accoucher lorsque tu décides de te tenir pour Jésus tu vas souffrir plusieurs choses tu dis non je ne peux pas accoucher sans que cet homme épouse si cela est le cas il y a une autre soeur dans le monde dans le monde qui est prêt de me donner 5 enfants c'est tant que vous vous êtes seuls pas parce que les hommes ne viennent pas tu sais les hommes viennent c'est parce que tu ne veux pas décevoir Jésus c'est ce que la Bible appelle la croix il dit dans ce Timothée il dit il dit celui qui va vivre va souffrir les afflictions il dit il dit et tout ce qui va vivre va souffrir de persécution les gens qui disent que dans juste ta vie en Christ tous tes problèmes se restent c'est un mensonge à fait là au moment tu donnes ta vie en Christ tes problèmes se multiplient c'est tant que vous vous connaissez avant que tu donnes ta vie en Christ les choses étaient mieux c'est pour cela Jésus a dit jusqu'à ce qu'il nomme sa vie en Christ il porte sa croix il ne peut pas être mon disciple en 1 Peter chapitre 4 verset 16 la Bible dit un chrétien peut souffrir c'est quelque chose il dit il dit si quelqu'un souffre comme chrétien est-ce qu'un chrétien peut souffrir est-ce qu'un chrétien peut souffrir est-ce qu'un chrétien peut souffrir il dit mais si quelqu'un souffre comme chrétien qu'il ne soit pas en mais qu'un chrétien peut souffrir donc un chrétien peut souffrir il y a des moments où tu vas servir Dieu et les choses seraient difficiles plus que tu prie plus que ça devient plus que tu te commis à Dieu plus que les choses sont challengées et tu n'as pas réalisé et tu n'as pas réalisé c'est un faux prophète où tout l'argent dans le monde par lui une autre personne preche la chrétien il preche la chrétien il met la puce sur l'évangile de Christ mais jusqu'à là tu ne vas pas voir les gens à cette église as a christian en tant que chrétien tu vas souffrir mais la bonne nouvelle c'est que Dieu ne va pas te laisser souffrir pour longtemps la bible dit pour notre lumière affliction qui est pour un moment qui est pour un moment donc votre souffrance n'est pas prolongée donc quand votre souffrance n'est pas prolongée lorsque votre souffrance n'est prolongée il n'est plus un test c'est une attaque démonique parce qu'il y a des gens sur l'attaque démonique tu dois être capable de dire que si ce que tu traverses ce que tu traverses c'est un procédure ou un attaque démonique c'est pas tout souffrant qui est un procédure c'est un test de ta foi ce que souffrance s'est causé par le succès c'est un souffrance s'est causé par le succès et lorsque ta battle est prolongée ton attaque est prolongée et ta persécution prolongée tu es enduit pour un moment commence à faire des prières radicales ici on avait à 1 Peter 4 16 si c'est Dieu qui te traverses que tu le glorifies mais si tu réalises que cette tentation est longue cette persécution est longue cette souffrance est longue à ce moment tu tournes cela aux prières radicales tu commences à relâcher des balles dans toutes directions tu connais la prophétie j'ai appris le nom de la femme si tu ne reçois pas ce type de prophétie si tu ne reçois pas ce type de prophétie tu dis ce qui est pas tu dis oh Dieu je sais c'est ma test c'est ma cassation notre affliction est un moment Job went through all he went through for 92 days 92 days 92 days 3 months 92 days all the book of Job is an experience for 3 months so when your battles go more than 3 months or go more than 1 year or more than 3 years or plus que 3 ans tu ne reçois pas un test c'est un attaque c'est un moment tu commences à prier avec des collègues tu commences à dormir jusqu'à ce que cet homme fort tombe est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit j'ai prié pour quelqu'un par la grâce de Dieu sur cet hôtel tout ce que tu travailles va se donner un témoignage quatrième mensonge en témoignage que toute souffrance vient de Dieu 1 Pierre 4 verset 16 la Bible dit si toute personne souffre qu'il ne souffre pas à cause de travail que personne entre vous ce n'est pas toute souffrance qui vient de Dieu et ce n'est pas toute souffrance qui vient de Dieu ou les autres parfois nous sommes ceux qui sont responsables de cette problème tu ne peux pas coucher avec des prostitutes tu ne te protèges je pense tu as commis des fornications deuxièmement tu t'es exposé et gonnococos 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 gonnocos grip yatin prends ta chose cela ce n'est pas le diable ce n'est pas jésus c'est toi même on te donne l'argent pour le business on te donne l'argent pour le business et tu prends tu te rejouis dans le jambon et l'argent finit dans ta souffrance c'est toi qui a causé tu épouses ton mari continue le froid et reste tranquille avant que tu ne vois on t'agifle on a les vies et ta bouche est comme ceci et tu pleures ma joue fait mal c'est toi qui a causé donc il y a des infritations des souffrances qui a causé nos actions à cause de notre part tu vois une autre personne agitant agitant certaines personnes souffrent parce qu'elles sont mis dans les problèmes qui les concernent il y a certains hommes de Dieu qui entrent dans les familles qui ne connaissent même pas et commencent à détruire les autres et lorsque tu fais cela les batailles de cette famille quittent cette famille pour le moment et ils te donnent à toi est-ce que tu n'as pas vu les gens comme une autre personne et tu demandes à son frère pourquoi est-ce que tu fais mais moi il ne le connait pas et parfois les gens quittent la barbe avec les blessures et celui qui a causé ces problèmes il est bien et tu peux avoir un oeil à la maison donc ne portez pas de souffrance sur toi n'apporte pas de souffrance sur toi-même plusieurs problèmes qu'on traverse sont causés par nous ce n'est pas toute souffrance qui vient de Dieu ce n'est pas toute souffrance qui vient de Dieu notre mensonge le mensonge que tout le monde doit souffrir avant de se rejoindre tu n'es pas obligé de souffrir avant de te rejoindre tu peux te rejoindre sans souffrir il y a des spirituels qui ont essayé de faire des ministres tu dois souffrir et lorsque tu souffres Dieu va te donner la grâce de Dieu comme moi j'ai pris juste 20 ans de souffrir on a commencé à avoir peur du ministère tu n'es pas obligé de souffrir davant du monde tu n'es pas obligé de souffrir before you have children you will not suffer before you prosper are you get to what i'm saying in john 4 verse 38 jesus christ said others have labored others have suffered and i've sent you into their harvest so the person coming behind the person coming behind the person coming behind n'a pas besoin de souffrir encore there were times i was praying and fasting on the mountain went through all kinds of suffering so that every son and daughter under his grace will not suffer you think of what i'm saying the days i was suffering on the mountain fasting and praying is for you not to suffer i'm prophesying to everybody standing on the connection to my commitment to the kingdom and to my war with god over the earth you will not suffer you will not suffer you will not suffer in ministry you will not suffer in marriage you will not suffer in destiny you will not suffer in destiny you will not suffer in business you will not suffer in business you will not suffer i decree the suffering is over Si ton père spirituel a souffert C'est d'obtenir ce grand souffert que tu ne souffres Donc si je souffre De briser les rênes et derrière Et toi tu viens tu souffres encore Ça veut dire mes travaux sont en fin Donc tout ce que tu dois faire C'est de te connecter de ces travaux Que ton père spirituel a eu avec Dieu J'ai souffert Tu vois mon coeur comme ceci Je ne peux pas commencer à compter ma souffrance dans le ministère Tu vois tout le monde Si il te dit combien d'années j'ai souffert tu ne peux pas croire Et toutes ces souffrances Sans fin que le prophète Dan ne va pas souffrir Comme ça tu ne vas pas souffrir Donc tu n'es pas obligé de souffrir Avant de te réjouir Tu peux te réjouir sans souffrir Et je suis venu aujourd'hui de prophétiser à toi Tu vas te marier sans souffrir Tu vas te marier sans souffrir Sans prospérer sans souffrir Man of God Tu vas porter la grâce Et faire les impacts sans souffrir Tu ne vas pas souffrir sans souffrir Je te connecte sur mon sacrifice sur l'hôtel Je te commande sur mon sacrifice sur l'hôtel Je te commande sur mon sacrifice sur l'hôtel Pour étonner que j'ai souffert Avec mon coeur avec tout mon âme Je te connecte sur mon sacrifice Tu ne vas pas souffrir Tu ne vas pas souffrir Au nom de Jésus Et dernièrement Dernier mensonge En termes Que les gens souffrent parce que Dieu les a abandonnés Psalm 3 verset 2 L'ennemi est en train de se moquer de Jésus David est en train de parler par la prophétie He says The hidden Ok see something He says many Que plusieurs Many the people We say of my soul Yes There is no help for him In God There is no help for him in God They say God has forsaken him There are people who see you suffering And they say God has forgotten you He heard me I hear me well God never forsake The one he loves Celui qui l'aime His love is genuine Son amour est prête Son amour est éternel Son amour est éternel Dans ta souffrance The Lord has no forsaken you Ce qui ne t'a pas abandonné Dans le feu The fourth man is with them C'est qu'un personne avec eux Il les a laissé entrer dans ce feu Et il serait dans le feu pour les accueillir Quelqu'un n'a pas pris ce que j'ai dit On va te laisser entrer dans le feu Mais avant que tu n'enches dans le feu On serait dans le feu pour t'accueillir Avant que tu n'enches dans ce problème Avant que tu as eu cette situation Le Seigneur était là pour t'entendre Il était là pour t'attendre Il était là pour t'attendre Il était là pour t'attendre As a christian En tant que chrétien Le diable va te mentir Que Dieu t'a abandonné Que Dieu t'a abandonné Écoute-moi tant que je t'ai rappelé Dans Hebrews 3 verset 7 Le Seigneur a dit Est-ce que je n'ai pas dit Que je ne vais jamais t'abandonner Non t'abandonner Je ne vais jamais te laisser Non t'abandonner Ça venait de sa place Je ne vais jamais te laisser Non t'abandonner Tu veux dire dans tes moments difficiles Dans tes moments de tribulation À ces seasons de tribulation À ces moments de tribulation Le Seigneur est toujours avec toi Il est avec toi Le fait que ce problème est là Ne veux pas dire qu'il n'est pas là Avant que ce problème est venu Il était là pour attendre Ce problème Le Seigneur est avec toi Il y a plusieurs fois Tu traverses beaucoup de choses Satan va te faire penser Comme si Dieu t'a abandonné C'est pour ce qu'il pensait dans l'espoir Je souffre J'ai semé les églises Ça a échoué J'ai vu les gens jeunes Que je les ai élevés Ils sont venus Ils m'ont pris au-dessus J'étais comme un moquerier Mais tellement on Mais tu n'étais pas accepté Il y avait des moments Satan va me faire penser Comme si Dieu m'a laissé Plus de fois je vais pleurer Seigneur vient Est-ce que tu n'as pas vu des situations Tu prie tu prie ? Jusqu'à ce qu'il y a C'est comme si Dieu Est parti à vacances Tu dis viens Que tu viens Jusqu'à ce qu'il y a Je veux dire Que tu viens Jusqu'à ce qu'il y a Je suis pas partie quelque part Je suis avec toi dans ce chalet Je suis avec toi dans ce bataille Je suis avec toi dans ce bataille Je suis avec toi dans ce situation et il va être pour toi et il ne peut pas être contre toi si il n'a pas voyagé et il est avec toi c'est pour ta promotion et pour ton montement et pour ta sanctification et pour ta glorification et pour ton non-montement je professe en cette bataille à cette situation à cette chaleine Dieu va s'est montré Dieu va s'est montré Dieu va s'est montré au nom de Jésus en Psalm 22 verset 1 David a pleuré mon Dieu pourquoi as-tu m'abandonné Dieu n'abandonne jamais il a abandonné Jésus il a pleuré il a pleuré Psalm 22 verset 2 que mon Dieu pourquoi as-tu abandonné et pourquoi est-ce que tu es loin de moi loin de mes secours et des écoutes de mes prêts David est porté ce que Jésus devait dire sur la croix David étant dit ce que Jésus devait dire sur la croix voici les sommes et il écoutait les pleurs les pleurs de Jésus sur la croix comme trois cent ans derrière vont se pleurer il a pleuré une fois et Dieu l'a abandonné une fois afin que toi ses fils et ses soeurs tu ne serais jamais abandonné en ce croix il a pleuré mon père mon père Eli 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 mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné le père l'a abandonné afin que tu ne sois pas abandonné dans tout ce que tu traverses tu n'as jamais il ne va jamais te abandonné dans ta situation il avait toi dans cette bataille il avait toi dans cette situation il avait toi dans cette situation et encore j'ai prophétie il va se montrer dans cette situation au nom de Jésus quoi est-ce que tu dois faire au moment de souffrance la manière que tu économises ta souffrance va déterminer le résultat comment est-ce que tu gères ta souffrance quoi est-ce que tu dois faire au moment de souffrance il y a des moments même moi ton prophète je pleure toute personne pleure si tu ne pleures pas tu n'es pas un être humain en fait si tu ne pleures pas on va te frapper afin que tu pleures lorsqu'un enfant est né si l'enfant ne le fait pas le docteur tape ses fesses on doit aussi entendre tes pleurs mais comment est-ce que tu prends son des souffrances il y a des gens lorsqu'ils souffrent ils rentrent derrière lorsqu'ils souffrent ils rentrent derrière ils murmurent ils se fâchent contre Dieu ils sont enfoncés donc lorsqu'ils souffrent ils arrêtent d'être engagés comment est-ce que tu prends son des souffrances afin que ce souffrances puisse produire une récompense premièrement loue Dieu radicalement une des manières moi personnellement je prends soin de ces pressions c'est d'engager ces louanges lorsque je travaille les saisons qui sont difficiles je tiens ma louange d'un ou à deux heures par jour tourne tes problèmes à une louange tourne tes problèmes tourne tes intentions à une louange 2 Timothée 2 verset 12 1 Peter 4 verset 16 1 Pierre 4 verset 16 la Bible dit que si tu es true comme un chrétien il faut glorifier Dieu glorifier Dieu glorifier Dieu parce que tu souffres Dieu t'observe dans ce souffre et Satan t'observe aussi dans ce souffre actuellement quand tu souffres en tant que croyant c'est parce que Dieu s'est vanté de toi du diable donc il y a une comparaison entre toi et Satan il s'est fait pour Satan Satan dit que laisse moi je tente en voir Dieu dit ok tente donc lorsque tu te sois Dieu dans ta souffrance lorsque tu murmures tu le décevres tu le décevres dans Job je pense que 1 verset 20 lorsqu'il a écouté la dernière nouvelle que ses enfants sont morts voir quelque chose la Bible dit et Dieu lui-même a témoigné Dieu ne voit pas qu'il s'est fait est-ce que tu ne vois pas qu'il s'est fait comment est-ce que tu me laissais ses parents mourir pourquoi est-ce que tu peux laisser ses fiancés vivre dans la terre pourquoi est-ce que tu peux me laisser chier ses enfants est-ce que tu ne vois pas qu'il s'est fidèle à l'église Job n'a pas regardé à sa justice il a compris la dernière nouvelle il a compris la dernière nouvelle il a enlevé sa manteau il a rasé sa tête il est tombé au sol il a fait quoi il a fait quoi est-ce que tu vas toujours louer Dieu 7 enfants morts tout business les amis et jusqu'à là tu es afflicté avec la maladie si tu es dans les chaussures de jour et tous ces nouvelles t'entends est-ce que tu vas toujours crier alléluia il dit en toutes ces choses c'est entre nous nous sommes parti à ce niveau on loue on adore et on pleure mais Job est tombé au sol il a adoré le seigneur est-ce que tu vas adorer le seigneur même quand ses petits amis va briser ton coeur tu viens lorsqu'on loue tu nous regardes comme si nous sommes les aliens si tu as compris l'histoire de mon père spirituel Dr Paso Poenetien une femme de l'église tellement fidèle son fils est mort c'était un culte de mercredi et elle n'a pas pleuré elle a porté cet enfant et elle a mis sur la chaise un enfant mort que d'appeler les voisins et pleurer un membre fidèle elle a laissé l'enfant sur le lit elle a dit à cet enfant si je n'ai pas loué mon Jésus en rentrant revient en vie elle est partie à l'église et elle a loué et elle n'a même pas dit à quelqu'un elle a loué jusqu'à l'oublier qu'elle a laissé un enfant mort à la maison en rentrant et le boy était là et visionnait la télé when you praise God in the season of suffering your suffering become an instrument for your lifting that is the best way c'est la manière la plus bonne when things are tough sister tune to another level of praise when you get your money gather your children we don't know what we eat today but let's praise God we don't know what we eat today et they will not even have meat and they will not even have meat until the children began to complain Jusqu'à ce que les enfants commençaient à pleurer Quand est-ce qu'on va manger la viande à cette maison Et ils sont partis Dieu et tes enfants se plaignent de la viande Ils ne pouvaient pas acheter la viande Et le Seigneur a dit louez-moi Ils vont louer Dieu Et le Seigneur les a dit Que pointe ta femme de couper ce combo comme des vassons et met dedans Ils vont louer Dieu Et lorsqu'elle est partie servie Elle est partie servie Écoute-moi Ils mangeaient le gombo et ils ressentaient que la viande Une témoignage de lui Un autre c'est un peu appelé Ils traversaient des pauvretés sur eux Ils traversaient des pauvretés sur eux Ils traversaient des pauvretés sérieuses Les pauvretés sérieuses Ils traversaient des pauvretés sérieuses Rien pour manger Ils vont se lever chaque matin Le Seigneur va dire louez-moi Ils vont prendre cette servie Mettre sur la table et fermer Le Seigneur va dire louez-moi Ils vont louer le Seigneur Le Seigneur dit maintenant ouvre Lorsqu'il ouvre le riz et la riz Le prochain jour ils louent Dieu Le Seigneur leur a donné les provisions Le Seigneur leur a donné les provisions super naturelles Ecoute-moi Il n'y a pas une situation qui est grande Plus grande de résister la louange Il n'y a pas de situation Qui est tellement difficile De résister la louange d'un Seigneur Au moment de souffrance Deuxièmement Increase votre service Increase votre communion Increase votre communion En Acts chapitre 5 verset 40 Ils ont arrêté les disciples Ils ont arrêté les disciples Et on les a bien tapés Parce qu'ils prêchaient Jésus La Bible dit Et ils se réjouissent En disant qu'ils étaient comptés D'une de souffrir pour Jésus Au verset 42 La Bible dit Les mêmes gens qui le tapaient On les a tapés parce qu'ils louent au marché Après avoir souffri d'avoir prêché au marché Au verset 42 Ils ont décidé de partir de maison à maison Tu n'as pas compris ce que j'ai dit Tu me tapes parce que je prêche au marché Maintenant pas juste les gens qui me trouvent au marché Je vais les trouver chez eux Imagine me non je passe On me tape là Au carrefour Si tu lis le verset 12 Ils venaient de faire un miracle Mais à travers verset 4 On les frappes au marché On les frappe au marché Ils ont décidé Ils ont décidé maintenant C'est maison par maison C'est la manière de répondre au diable C'est la manière de prendre sur ta souffrance C'est la manière de prendre sur ta souffrance Lorsque le temps devient difficile Il faut monter ta souffrance Viens à l'église Tôt que avant Evangélise Be excited Baller l'église Si tu veux en ballet Baller aussi Donc il faut mépriser ses problèmes Parce que Satan connaît Il essaye de choisir ce que tu traverses pour te piéger Au milieu de tout ça Tourner cela à une motivation Pour servir Dieu Est-ce que tu as compris ce qu'il dit Lorsque la souffrance augmente Le diable croit que tu vas donner les excuses Lui toi en ce moment C'est Dieu plus que Evangélise Be become crazy for Christ Deviens pour Paul pour Jésus Intercède pour Jésus C'est Dieu pour Jésus Il faut être radical J'ai un ami d'un pasteur qui m'a mort à Bamenda l'année passée Il est plus jeune que moi Cet homme serve Dieu Cet homme a servi Dieu Il était radical pour les hommes Il s'est marié Ils ont trois enfants De quelques années Il était malade du cancer On a prié et prié Et jusqu'à là Il est mort Ce qui m'a étonné C'est la manière dont sa femme a prié Elle s'est comportée Elle s'est comportée comme si elle ne ressentait pas Elle s'est comportée comme si elle ne ressentait pas Et elle a décidé qu'elle va traiter le diable avec l'évangélisation Chaque jour Majorité de ses journées Majorité de ses journées Elle est déjà avec le bar Sur Depopulating The kingdom of Satan Elle enlève la chambre de ce royaume de Satan C'est comme si la mort de son mari C'était une stimulation pour son service C'est la meilleure façon Certaines femmes devaient toujours être en depression Comment est-ce que mon mari peut servir Dieu en ce manière Et Seigneur tu le laisses mourir Elle n'a pas questionné Dieu Elle a donné Son espérance Pour une motivation de servir Ecoute moi soeur Ecoute moi frère Tout ce que tu traverses Satan veut que tu rentres en elle Mais dis en Satan Que le monde partage Tout ce qui vient dans mon chemin Si Dieu laisse C'est pour mon bien Je ne peux pas comprendre ce que je traverse Mais je sais Tout chose marche pour moi Pour ceux qui aiment le Seigneur Et pour ceux qui ont appelé c'est l'ensemble Voir cela en ce mari Et augmente ta fidélité Ecoute moi Pour prendre soeur de ta souffrance Surrender à Christ 1 Peter 4 verse 19 1 Peter 4 verse 19 Lorsque tu traverses la souffrance N'essaye pas tellement de t'aider N'essaye pas tellement de t'aider N'essaye pas tellement de t'aider Jusqu'aujourd'hui Les gens qui ont pris les livres Ils sont toujours en mes pays Et je me rappelle avoir entré dans une vie Un prophète à Yaoundé Petit petit gars Mais Dieu l'a donné Mais Dieu l'a donné Les gens qui ne peuvent pas se tenir J'arrête le micro ils arrivent Tu sais la pauvreté va te rabaisser Je me suis rabaissé et je suis parti Que oh voici Il a la grâce Il dit Oh nous l'église on va te supporter avec 5 ans Mais Avant on sécute Ses mêmes frères Témoignait comment quelqu'un est venu lui bénir avec 60 millions Je voyais comment ils étaient en rénovation Dans leur église Il dit que quelqu'un est venu Et il dit que quelqu'un est venu Il dit que quelqu'un est venu Il dit que quelqu'un est venu Il dit que le Seigneur était remercié pour la direction divine Jusqu'aujourd'hui je suis toujours à recevoir même 5 francs Donc quand le gars a dit qu'on va donner 50 000 Lorsqu'il a dit qu'on va donner 50 000 Dans ma pensée c'est ceux 60 millions qui sont venus Dans ma pensée c'est ceux 60 millions qui sont venus Et il dit que cela a pris 8 de mes livres Et il dit que cela a pris 32 000 Qui était 32 000 Jusqu'aujourd'hui Les 50 000 Les livres de ce livre Je n'ai pas reçu Je suis parti à un autre place Je suis venu au courant Je suis venu au courant En essayant d'aider Dieu pour son église N'aide pas Dieu J'ai appris à ne pas aider Dieu Dans tes problèmes Dans ta souffrance Il faut abandonner Seigneur je mets mon cœur Entre tes mains Je ne peux pas expliquer ce que je traverse Mais mon aide vient de toi Toi qui as fait le ciel Et de la terre Si tu essaies de t'aider dans ta souffrance Tu vas commettre Il y a les femmes qui ont essayé de t'aider Et ils ont fini par être sous eux enceintés Dieu aide Je continue à marcher en Yaoundé Comment faire de l'argent pour venir utiliser cette église C'est juste Dieu qui m'a sauvé de ne pas entrer quelque part Et lorsque j'ai souffert Et essayé et essayé Je suis rentré Et dis Seigneur L'église n'est pas à ses bâtiments L'église c'est nous Si c'est sur la pluie Sur le soleil On va toujours te servir en cette place Comme j'ai enlevé mon pensée D'essayer d'aider Dieu Dieu a commencé à toucher les gens de Dieu Les yeux ont commencé à venir aux places On n'a pas imaginé N'essayez pas d'aider Dieu Tu ne peux pas faire cela par ta pression Par la main de la chair Et personne n'est pas Il y a des femmes qui ont attendu pour le mari Et le mariage ne vient pas J'ai accouché mon enfant Tu es de Dieu Tu es de Dieu Il y a des gens qui ont attendu Ils entrent dans certaines écoles Et ça ne vient pas Ils décident de Tu es de Dieu Je me rappelle une fois A l'église à Bamenda On déverse Donc 7 mois de vouloyer Tu es de 8 à 9 ans derrière J'ai fermé l'église J'ai fermé l'église Pour partir voir de la joie Prends le cahier pour partir Je suis hanté dans l'église En sachant que je veux vendre Et si cet homme de Dieu Je ne vend pas Je pouvais toujours utiliser cette histoire Je pouvais toujours utiliser cette histoire Je pouvais toujours utiliser cette histoire J'ai cherché Même pour manger Je ne pouvais pas manger Afin que je rassemble de l'argent A la fin j'ai rassemblé 20 000 francs Et le loyer était 30 000 par mois Même jusqu'à 1 mois Même jusqu'à 1 mois En rentrant Je savais qu'il allait partir pour être Jimmy Arrêtez le coeur de son location Je suis arrivé à Bamenda et réaliser C'est le jour qu'il a dormi avec les chaussures Est-ce que tu as dormi avec les chaussures ? C'est le jour qu'il a dormi avec les chaussures J'étais au lit avec les chaussures J'ai travaillé La femme de mon étudiant Il ne lui a pas salué Tout ces souffrances Tout ces souffrances Cet argent s'est perdu dans le corps Je me suis couché J'ai ouvert mes pieds sur le lit Et j'ai eu un son Ma mère spirituelle Elle faisait l'appel Et les gens sortaient pour donner sa vie à Jésus Moi le prophète Le pasteur Je sortais aussi dans la foule Pour donner ma vie à Jésus Lorsque je me suis levé de sa place J'ai réalisé que j'étais avec les chaussures Je me suis demandé Comment est-ce que j'ai perdu le nom de Dieu Il sort pour donner ma vie à Jésus Et ce moment j'ai appris à abandonner Une semaine après Quelques jours après J'étais quelque part Je suis parti pour semer Dans la chasse de la chasse J'ai porté certains anciens chaises de l'église Je les ai lavé Je suis parti pour semer dans Winner's Chapel Ils avaient ce qu'on appelait Shiloh Ils avaient ce qu'on appelait Shiloh Ils sont partis là-bas avant Ils se demandaient Shiloh Comme fils de ce ministère Lorsque il est donné là Quelqu'un m'appelait Il m'appelait Après la sécurité Il m'appelait Il m'a dit Je suis en Maïtoum Quen Il veut que tu m'appelais Je ne suis pas en transport Je suis à Bambili Et mon transport pouvait être c'est limiter à Maïtoum Quen Et mon transport pouvait être c'est limiter à Maïtoum Quen Avant on avait permis de marcher Je suis au grandis dans une maison J'ai payé Maïtoum Quen J'ai payé Maïtoum Quen J'ai commencé à venir à Saint Louis Je suis arrivé à Saint Louis J'ai commencé à me jocke j'ai commencé à courir dans cette nuit quand j'ai trouvé cet homme et il m'a pris chez lui on parlait juste il dit monsieur c'est difficile mais le seigneur m'a dit comme je sème cet argent j'ai vu il enlever l'argent il y a un genre d'argent tu vois et tu souris et si ta mère est fâchée contre toi donne l'argent et couche toi il enlevé de l'argent comme ceci et il m'a donné et j'ai souri j'ai pris cet argent et j'ai commencé à rire il me demandait pourquoi tu rires j'ai juste commencé à rire j'ai reçu l'argent 1 j'ai pris et mettait sur la table c'était exactement cette location 200 000 la première fois que j'ai reçu ce genre de sement exactement cet argent et le prochain jour je suis parti voir ces bailleurs comme un homme de Dieu avant ça au moins j'ai changé ma route pour l'église que viens et veux te rendre au ministère que maintenant sois-toi je prêche à toi comme un homme homme l'argent rend ton notion sucré abandonne peu importe ce qui se passe autour de l'écien j'ai appris d'abandonner tu vois ce projet qu'on a grand je n'ai même pas moi de problème de la nuit pas par mes forces pas par la puissance pas par la puissance pas par la puissance pas par la puissance pas par la force pas par la puissance pas par la puissance le seigneur est capable de surrender mais abandonne et dernièrement pour prendre soin de tes souffrances il faut endurer hebrews 11 verset 7 il faut endurer il faut être persistant il faut être pensant accepte cela go through it je conclue à tes laissons si tu souffres avec Christ tu seras aussi glorifié avec lui 2 Timothée 2 verset 12 souffrance comme un chrétien en tant qu'église in hebrews 11 verset 25 Moses a choisi de souffrir donc lorsque ça vient accepte cela et Dieu va choisir cela pour te glorifier 1 Thessalonians 3 verset 3 1 Thessalonians 3 verset 3 nous faire comprendre qu'il y a des souffrances tu ne peux pas écrire c'est partie de ta destinée ça fait partie de ta destinée il y a des souffrances il y a des souffrances il y a des souffrances let's read the last scripture yes that no man should be moved by the sufferings or the afflictions for yourselves know that we are appointed there on give me good news that we are appointed means that you can it is part of your destiny ça veut dire et lui veut dire c'est partie de ta destinée give me any other version if possible so there are some souffrances you cannot avoid them il y a des souffrances que tu ne peux pas éviter yes NIV New Living Translation says so that no one would what would be uncertain by these trials or sufferings you know quite well that we are we were destined car vous savez que nous avons été destinés so there are some things you can avoid them pray as you want tu pries comme tu veux fast as you want tu jeûnes comme tu veux tu vas toujours souffrir give me another version another version lastly so if that be the case endure it it's part of your destiny ça fait partie de ta destinée when you endure it lorsque tu es endures the bible says in james 1 verse 12 you will receive the ground la bible says dans james 1 verse 12 that endure till the end tu as endures jusqu'à la fin tu as receive the ground of life ok this good news ah i love this it says let's read so that none of you should what turn back because of this persecution or sufferings you yourself know that such persecutions are part of god's will for us so it's not the devil attacking it's not your sins it's part of your destiny it's just the same way you receive the crown of jesus you also receive the cross you cannot receive the crown and deny the cross accept that cross brother accept that cross sister all you need to keep crying everyday ne restez pas pleur it's for god to give you grace tout ce que tu dois pleurer c'est que dieu est de la grâce aujourd'hui la grâce est de la grâce et la bonne nouvelle c'est que lorsque tu sors de toute souffrance tu deviens un homme super la souffrance va te rendre super je prophétise à toute personne comme tu termines ces mois aujourd'hui la souffrance de cette année est terminée tu entres en cette deuxième partie de l'année de recevoir ce record de toutes tes souffrances de recevoir la récompense de toutes tes batailles de recevoir l'autrophie de tous tes problèmes au nom de jésus est-ce que tu peux célébrer dieu pour la parole de dieu est-ce que tu as été béni quelqu'un je sais que c'est entre vous m'immuré parce que tout ce que tu as traversé je veux juste que vous baissez votre tête vous commencez à demander de vous abonner Seigneur je suis désolé d'avoir parlé contre toi dans mes saisons de tentation je suis désolé d'avoir m'immuré je suis désolé Seigneur d'avoir parlé mal ça va parler contre toi m'immuré à cause de tout ce que j'ai traversé je suis désolé ouvrez ta bouche et parle au Seigneur je suis désolé je suis désolé je suis désolé je suis désolé pour mes I am sorry Lord